Les gens ont peur mais tout va s'est bien s'est passé parce qu'on est plus prêt pour aller à l'affrontement comme en 2010 là. On se fêterait que ça se passe bien, que tout le monde va voter en paix et puis retourner pour venir. Celui qui gagne, c'est la personne aussi. Pour moi, à mon avis, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, les gens ont peur, c'est vrai, mais ils souhaiteraient que ça soit bien se passer et puis il n'y a pas de problème. Je pense bien que l'Ivoire n'a pas besoin de se frayer lui-même, mais il a plus besoin d'être serein. Une élection présidentielle, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, elle est jalonnée de beaucoup de difficultés. Et donc, je pense bien que la CEI est en train de faire mes pieds pour éviter encore des bains de violence, pour limiter réellement, pour canaliser les Ivoiriens, pour sensibiliser chacun de nous pour que les élections se passent vraiment dans de très bonnes conditions. Vous voyez, c'est vrai, l'Ivoire a peur, mais nous sommes là, nous sommes sereins. On a confié tout cela à Dieu. C'est Dieu celui qui pourra nous sortir de ce qu'elle passe-là. Moi, je n'ai pas peur. Je ne comprends pas. La leçon va bien se passer par la tracége. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça a bien s'est passé ? Pendant la campagne, il ne s'est rien passé. Chacun était bien. On n'a rien entendu. L'atmosphère est détendue, contrairement aux élections précédentes ici. Tout ce que les gens disent, je pense que les choses ne vont pas se dérouler comme ça. On a vu les élections passer, surtout la présidentielle passer. Les gens avaient beaucoup peur, il y en a qui faisaient des prévisions, il y en a qui furent comme on le dit, mais on le dit, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens sont là, ils veulent aller voter. Je souhaite que les choses se déroulent comme je pense. Je sais que les Ivoiriens ont gagné en maturité. Ça ne sert à rien de faire des parables unités. Il faut aller voter. Il y a tant de résultats. Non, il n'y a rien. Là, on est parti au plateau, on a vite. Il n'y a rien qui a été foutu dedans. C'est des rumeurs. Il n'y a rien. Ça a bien s'est passé. On va faire les cinq ans sans problème. Le pays va s'avancer. Non, pas du tout. Parce que la population a pris conscience de l'aspect négatif que cette crise a eu sur chacun. Au jour d'aujourd'hui, on cherche mieux à nous réaliser que s'occuper de la politique. Bien sûr, ça a laissé beaucoup de blessures. Bon, on cherche à s'en sortir. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Le candidat qui ne s'est pas présenté, peut-être qu'ils vont s'abstenir. Mais sinon, les autres qui ont leur candidat sur la liste vont se déplacer. Et je crois que l'appel que le chef de l'État a lancé est attendu, vu l'engouement de la population autour des candidats lors des meetings. Cette élection, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que bien qu'on va aller aux îles, le meilleur va gagner. C'est fini. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. On ne va pas suivre une crise postélectorale parce qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Tout est réuni pour aller dans le bon déroulement de cette élection. Bon, il y a quelques-uns qui ont peur parce qu'on vient d'une crise. Ça fait cinq ans. Donc, mais cette année, il n'y a pas de crise. Il n'y a rien. Les gens vont aller voter. Ils vont donner les résultats. Lundi, on reprend le coup normal. Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage de l'zagut Merci.